Hey mes congéreurs et congéreuses, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de notre Legacy Challenge et si vous avez manqué l'épisode précédent je vous le mets dans le petit i mais aujourd'hui nous allons enfin savoir si Océane est enceinte ou pas et ce qu'elle va faire c'est parti, on se retrouve sur le Sims On se retrouve vendredi matin à 5h et on a le petit marin qui se réveille, il va aller prendre sa douche et Océane ne va pas tarder à se réveiller il faudrait peut-être aller prendre la pile du lendemain maintenant ouais, c'est pas encore ouvert techniquement les pharmaciens en se réveillant elle ira manger un petit bout, voilà ça lui fera du bien, est-ce qu'on a des restes ? je l'espère, on va découvrir, je sais pas, j'ai peur, je sais pas du tout ah ça me rend complètement dingue, bon marrant on va se concentrer sur toi donc tu prends ta petite douche, parfait, tu travailles aujourd'hui ? il travaille dans 12h, il travaille à 17h, ah oui il travaille le soir il faut que t'augmentes guitare ou violon, ah bah occupe-toi de Pitaya peut-être qui a envie un petit peu qu'on s'occupe d'elle et puis ce serait bien qu'il fasse de la guitare il ira en faire un petit peu dans le salon ok, guitare dans la cuisine, parfait, il est 6h15 du matin, elle en est où ? non bah t'es toujours dans le déni Océane hein, oui en vrai je sais pas si elle est enceinte, si elle est enceinte ça craint réveille-toi Océane, il est 7h du matin, en vrai ça ouvre vers 8h les pharmaciens en général ah il a, ah qui la compétence guitare, niveau 2 en guitare ah, alors fallait qu'il augmente violon, je savais pas c'était violon qu'il devait augmenter, ah oui, violon il était déjà à 2 bon il est presque pareil hein, il va avoir faim aussi, faudrait qu'il mange un bout la litière, ah faudrait aussi vider la litière bon alors on va vider, elle se réveille, vas-y réveille-toi meuf c'est bon il va être 8h, tu manges, tu fais pipi pourquoi y'a que du gâteau ? Ah bah super, y'a rien d'autre que du gâteau, c'est génial va falloir cuisiner les lousticots là, ça va pas du tout vous pourrez cuisiner quoi pour, pour de salade du jardin, c'est très bien portion familiale 4, voilà et là elle est dans le déni complet là, faut qu'elle aille faire pipi il est 8h, il est 8h, il est 8h, alors attendez au lieu d'aller faire pipi, tu, c'est pas grave tu peux retenir, tu vas aller il faut que tu ailles prendre la pilule du lendemain maintenant, vas-y on sait toujours pas si l'enceinte ou pas, on va juste tenter meuf, va prendre la pilule du lendemain s'il te plaît, voilà allez, tu te barres, tu feras pipi là-bas, c'est pas grave ok, elle va prendre la pilule, on verra on attendait qu'il soit 8h, 8h30, là voilà les pharmacies sont ouvertes, donc elle va prendre la pilule du lendemain techniquement ça fait quand même un petit moment on sait pas, on sait pas encore ok, donc en prenant la pilule, elle a fait pipi d'accord quand tu prends la pilule, est-ce qu'après tu peux aller faire un test de grossesse ? oui, donc on va faire un test de grossesse quand elle revient meuf, rentre et viens, on fait un test de grossesse toi tu cuisines, ça va, tu gères, ok mon coco Océane, rentre, atteint le niveau 3 en cuisine pour marin c'est bon, Océane est rentrée, très bien elle a pris la pilule du lendemain, elle a fait un test de grossesse ok, c'est le moment, c'est le moment de vérité là attendez, 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 j'ai peur est-ce qu'elle est enceinte ou pas ? oui, elle est pas enceinte Océane est pas enceinte, ça sera peut-être pour la prochaine fois, non, non, on veut pas qu'elle soit enceinte oh, ouf ça fait très bizarre quand il n'y a pas les murs on est sauvé, ah, faudrait peut-être qu'on fasse la lessive ah bah non, attendez, elle est encore là la lessive on l'a pas fait depuis la dernière fois le linge il est comment ? immaculée, humide, ok, lui il a fini de faire à manger, parfait hop, tu nous nettoies ça, va falloir que tu parles à ta soeur elle a des choses à te raconter là après, on va mettre assécher le linge parfait, ça on n'a rien à faire, améliorer ou quoi et là, faut que les deux ils parlent un petit peu ensemble demandez de regarder les nuages, ouais, c'est bien comme ça ils vont se mettre dehors et ils vont profiter un peu de la nature pour qu'elle lui raconte un peu ses mésaventures tout ça, tout ça, c'est bon, je ne suis pas enceinte la dinguerie quand même, faut qu'elle fasse attention on démarre bien, donc aujourd'hui, objectif augmenter la note de notre linge vétérinaire au moins à 4 étoiles, il va falloir qu'on y arrive oh, il y a eu un autre, en adoration non mais, oh trop mignon, et je me disais aussi qu'on pourrait peut-être essayer de parler avec notre soeur voilà, ou peut-être de l'inviter, Cristal parce que, voilà, on a quand même envie que ça se passe bien, peut-être qu'elle se réconcilie faut voir, je pense que là, ils ont bien discuté tous les deux, il est 10h, nous allons aller au travail et oui, on a envie d'y aller là hop 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 à la clinique, moi j'ai trop envie let's go, objectif 4 étoiles nous voici arrivés, j'ai très envie d'ouvrir oh, bah Marin qui nous appelle, j'ai trouvé une bague dans le sac de Lucas, je crois qu'il veut le... quoi ? en fait, j'ai trouvé une bague dans le sac de Lucas, je crois qu'il va me demander en mariage, je ne sais pas quoi faire qu'est-ce que je devrais répondre, oui, non, Arg oh ! alors, attendez attendez, attendez, c'est trop tôt, wesh Marin ! et Océane elle est tellement attachée et proche de son frère, dans mon histoire dans ma tête, pour moi, Océane, en fait, elle ne veut pas s'éloigner de son frère, déjà c'était difficile pour elle, qu'ils aient plus la même chambre donc comment vous dire, euh, que... elle, elle va dire, ne fais pas ça mais donc là, alors qu'il est dans notre propre foyer, si on dit oui, genre il serait fiancé, elle va dire ne fais pas ça, tu crois, j'hésitais, mais tu as raison j'imagine que ce n'est tout simplement pas mon destin alors Océane a l'air d'être très heureuse de son choix, hein, voilà, voilà, elle a l'air d'avoir aucun souci de culpabilité parce que Océane est comme ça, elle est très très proche de son frère, c'est son meilleur ami, elle ne veut pas le perdre et Lucas, elle le connaît même pas encore, donc euh, voilà, bon pour moi c'était la réponse la plus logique par contre, j'étais d'avis de peut-être, vous m'avez dit, hein, de virer un employé parce que ça ne servait à rien, ça allait faire que des bugs c'est ce que vous m'avez dit, et je pense que franchement bah, on peut s'en sortir sans employé, quoi donc, on va virer l'employé elle la vire au téléphone, ah, c'est génial ça Océane a licencié Rory elle ne viendra plus travailler, elle est aussi très contrariée haha, désolé Rory oh, ça va, ça vole pas, très contrariée nous allons ouvrir la boutique, oui, oh, punaise, on n'a pas mangé bah, on a le temps, hein, vu que ça bug tout le temps on va aller se prendre un petit repas, il doit y avoir des restes ici en plus, parfait, voilà, on va prendre un petit truc à manger en attendant que les clients arrivent, on va se débrouiller toute seule on va monter 5 étoiles seule, sans l'aide de personne enfin, on pourra prendre notre frère s'il faut ou notre mère des fois, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle envoie un petit message à sa soeur donc, je vais dans famille, elle va envoyer un sms à sa soeur et envoyer un sms à sa maman, ok, on a déjà un client, oh punaise faut se dépêcher, cocotte, ah bah non il a acheté un truc à 150, et il se barre ah, c'est un client qui a juste acheté ce qu'on avait mis dedans d'accord, ok, on avait mis une friandise et il l'a acheté, très bien, donc pour l'instant, on n'a pas encore le client elle a le temps de manger, parfait, j'ai pas pris pitaya avec nous attendez, faut que je prenne pitaya, tu es bien sûr toujours avec nous, notre animal d'amour et comme ça, elle a le temps de finir de manger, et on a la première cliente qui arrive, parfait, on est au taquet bonjour madame, vous pouvez aller vous inscrire, bien sûr, et nous arrivons tout de suite, après avoir envoyé le sms à notre soeur nous allons nous occuper de vous Evie Delgato, ah la famille Delgato, Delgato ou Delgato ? c'était quoi déjà ma série maman, c'était Delgato, Delgato Delgato je crois, nous allons donc venir et accueillir un passion chaleureusement mais oui, c'est tout ce qu'on voulait ça elle fait quoi, elle part au travail ou c'est quoi là ? propriétaire de l'animal, mais qui est aussi une fliquette d'accord, d'accord bonjour madame, je vais m'occuper de votre animal, Rudy a l'air un peu malade ces derniers jours, pourriez-vous l'examiner ? Bien entendu on va s'occuper de Rudy, et oui alors quelqu'un m'a dit en commentaire qu'il fallait qu'à la fin d'une consultation, je dise à l'animal que c'est un bon animal pour avoir 4 ou 5 étoiles donc écoutez, c'est clairement ce qu'on va faire, nous allons consulter le dossier médical, puis nous allons inspecter la peau et la fourrure nous allons prendre la température parce que les pattes ont l'air très chaudes, et je pense qu'avec ces 3 choses là, on aura déjà trouvé ce cas l'animal, ah bah c'est bon on a trouvé on est sec, ok, il a un pire orteil traitement, spray antifongique parfait, et donc après il va falloir que je dise que c'est un bon animal, emmener à la station de chirurgie pourquoi ? Pourquoi je pourrais emmener à la station de chirurgie ? Ok, j'ai soigné l'animal, par contre à quel moment ? ah y'a déjà 2 autres clients, oulala attendez, je vais faire empêcher l'arrivée de nouveaux clients elle va où là ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? facturer le propriétaire, mais elle est partie où la Proprio ? mais elle est folle elle ! Mais j'ai pas pu dire que c'était un bon animal je le dis super rentre, la Proprio elle s'est barrée comme ça, et là je dis que c'est un bon animal super, bon, allez, prenons cette personne là bonjour, on va t'accueillir chaleureusement ok, bon pour l'instant ça se passe comme ça, très bien point d'avantage, affluence augmentée, augmente temporairement le nombre de patients, non merci, vétérinaire non merci, c'est pas ça qui m'intéresse le plus faudra que j'ai d'autres choses je pense je n'ai jamais vu Thomas t'agir de la sorte auparavant j'espérais que c'était temporaire mais cela ne fait qu'en pire je vous en prie faites quelque chose, ok mais moi je me dis comment on fait pour aller sur une station de chirurgie il me proposait de le faire alors que le chien n'avait pas forcément besoin c'est très bizarre là, en plus on dirait que c'est le même truc c'est la même maladie pour moi non ? déjà on va peut-être calmer, on va apaiser l'animal mais pour moi là par exemple ce serait la même maladie avec les pattes comme ça, donc soit je lui donne direct un traitement soit je vais emmener à la station de chirurgie je vais faire la température je vais faire la peau fourrure et je vais écouter la respiration ouais mais pour moi c'est pareil, c'est ça mais la station de chirurgie bon attendez, on fera la station de chirurgie sur l'autre patte grésillante ah c'est pas pareil traitement, c'est traitement guéri tout, d'accord sur l'autre patiente, on va emmener à la station de chirurgie comme ça on va voir ce que ça fait et il y a Pitaya qui se balade, Pitaya tout va bien attendez j'ai pas dit que c'est un bon animal faut que je dise que c'est un bon animal Tara est tout pour moi, elle va très mal ces derniers jours on va s'occuper de Tara, t'inquiète pas ok Tara est extrêmement stressée donc nous allons donner un sérum de relaxation bah qu'est-ce qu'il se passe là ? bah super ça a bugué et en fait je me demande si après on peut aller là-bas donc là ici on peut commencer à examiner on peut examiner via ici aaaaaa ok et on peut faire une stérilisation ah oui quand quelqu'un nous demandera par exemple une stérilisation d'accord, est-ce que je peux examiner Tara là-bas et ça sera plus rapide parce que j'ai envie de voir ce que ça donne en fait elle a le nez rouge attendez moi j'ai envie qu'on examine là-bas ah, lâche lent quoi de neuf océane, un de mes amis elle vient te dire que tu étais fantastique et demande à te rencontrer puis je lui donner ton numéro ok euh... ça peut être perçu un peu étrangement mais pourquoi pas en vrai elle a juste envie de faire des rencontres elle se prend pas la tête je vais aller l'examiner là-bas le travail de marin commence dans une heure ah oui je sais pas ce qu'il est en train de faire marin alors l'animal rentre dans la machine comme ça on voit un petit peu comment c'est et je vais pouvoir réactiver l'arrivée des nouveaux patients diagnostic inconnu on peut scan scanner les intestins ah ça coûte de l'argent ah ça nous coûte de l'argent ou ça leur coûte à eux alors c'est très stylé de pouvoir voir ça j'aime bien on a trouvé le nez brillant scanner vasculaire ok pour le coeur d'accord on a trouvé deux autres choses très bien et dernier scanner scanner du cerveau est-ce que après c'est des choses qui payent ou c'est nous qui payons je sais pas niveau 3 à charisme pour marin ok niveau 9 de la compétence vétérinaire oh mon dieu soigner opération déblocage de la chute des croquettes ok pourquoi il y a écrit 75 ? c'est nous qui payons ou pas ? genre juste que ça fait qu'il paye et puis voilà donc niveau 9 on a reçu beaucoup de points d'avantages pour notre clinique vétérinaire et on peut désormais effectuer l'opération graissage des articulations pour remuer la queue ok il est parti travailler très bien je vais le faire travailler dur ok donc là elle a la collerette en plus de l'opération faut que je dise que c'est un bon animal hop dire que c'est un bon animal mais là on te facture alors avant qu'on ait dit que c'était un bon animal c'est nul ça ou est-ce que tu peux changer ta note quand même après que j'ai dit que c'était un bon animal ah oui elle change sa note ok super bon en tout cas elle part très bien donc est-ce qu'on a un nouveau client ? oui bonjour monsieur on arrive on va donc accueillir le patient chaleureusement et oui nous on veut s'occuper de vous ok donc en fait juste ça leur coûte plus cher d'aller là c'est à eux que ça leur coûte plus cher et on a un autre type de traitement oh c'est pas plus mal ça point d'avantage alors attendez patient patient c'est 600 ah mais je l'avais déjà pris ah d'accord discours inspirant des blocs discours inspirant qui permet de rendre vos employés inspirés oui bon est-ce que je m'en foutrais pas la coût des formations réduites bonne gestion réduit la possibilité d'événements négatifs survenant à la clinique en absence de votre sim mais depuis quand on peut y aller ? bah en fait j'ai l'impression qu'il faut forcément qu'on ait quelqu'un d'autre quoi pour qu'on augmente oui je vais m'occuper de gaufres oh c'est horrible j'ai viré Rory j'ai viré Rory je peux la reprendre ? Rory je suis désolée bah oui parce qu'en fait les avantages sinon ils servent à rien juste Rory quand elle va venir Ossana a engagé une nouvelle vétérinaire oui Rory quand elle va venir et bah en fait je vais lui dire tu fais juste le ménage ou voilà quoi je sais pas bon allez je m'occupe de ce petit minou qui est extrêmement angoissé on va apaiser l'animal Rory est-ce que tu viens ? tu débarques ? non allez petit animal tout va bien se passer oh y'a Pitaya qui vient faire coucou regardez coucou Pitaya alors est-ce qu'on l'emmène à la station de chirurgie ? pourquoi pas l'animal rentre dans la station de chirurgie hop là j'adore donc on peut scanner les intestins scanner le cerveau ok on scanne tout ça on a découvert déjà pas mal de choses est-ce qu'en scannant le cerveau on va découvrir la dernière chose ? oui on a trouvé donc on peut faire une opération graissage des articulations pour remuer la queue ok ok donc ça c'est les opérations d'accord donner un agent calmant ok ah qu'est-ce qu'il s'est passé ? je suis en train de rater complètement là qu'est-ce qu'il se passe avec la machine ? elle avait raté l'opération oh non c'est bon j'ai réussi voilà tout va bien il faut que je dise que c'est un bon animal Rory n'est toujours pas là je dis que c'est un bon animal s'il te plaît mets moi un 4 étoiles il m'a pas mis 4 étoiles je crois pas bon ok allez toi ah oui j'arrive j'arrive pardon désolé de te faire patienter toi qui est en sous-vête et qu'il faudrait vraiment que tu changes de tenue ce serait sympa Rory n'est pas là Rory tu seras quoi ? faudrait qu'elle vienne sur le terrain et qu'elle vienne travailler bon allez je m'occupe de l'autre animal il faut que j'empêche l'arrivée de nouveaux clients maintenant je suis toute seule et maintenant je galère c'est génial on a pas besoin de calmer le patient on va faire prendre la température et examiner la peau fourrure en espérant qu'on trouve tout de suite c'est quoi ça Gann ? c'est ce mec là ? j'aimerais que vous deveniez ma meilleure amie ah c'était pas pour autre chose on va pas devenir ma meilleure amie avec toi quand même Gann on est juste devenu copain quoi ok très bien bon alors on a presque tout trouvé examen les oreilles allez il faut qu'on te soigne vite 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 on a toujours pas trouvé ? si traitement oh y'a pas de traitement faut que j'emmène à la station de chirurgie là ? j'ai pas de traitement ? mais non j'ai deux autres patients l'autre elle a deux étoiles ok elle est pas contente ça va très bien se passer allez go à la station de chirurgie bah opération c'est réajustement du seuil de chatouillement du ventre d'accord ok donc là j'étais obligée de faire ça ok bon on ira plus à la station de chirurgie sans ça ok parce que ça nous fait perdre beaucoup de temps oh et je fais pas bien du tout là vous avez attendu trop longtemps oui mais j'arrive j'arrive il faut que je dise que c'est un bon animal normalement il a ramené marin viens marin viens nous aider marin 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 je t'en supplie non 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 elle se barre non il dit quoi ? l'aspect de cet endroit n'est vraiment pas engageant mais tu te fous de moi c'est trop beau ici marin est-ce que tu peux m'aider là ? tu accueilles la patiente bah qu'est-ce qu'elle a ? elle bug ou pas ? ah oui il va la soigner c'est bon je gère je gère rien qui va les besoins vont pas ouais bah non en fait faut juste qu'on ait plusieurs vétérinaires mais ça fait buger c'est pas grave calmer le patient parce que je ne sais pas si l'animal est stressé et examen je sais même pas ce que l'animal va avoir oh là là ça va être génial et toi ? ok tu examines le patient prends la température la peau fourrure on gère tout va bien se passer elle en est où la clinique là ? toujours 3 étoiles on dépanne tout à 4 étoiles encore l'animal est très stressé il faut l'apaiser ok il a examiné la gueule il a rien trouvé ? punaise lui il doit tout faire vu qu'il est bas niveau écoute le coeur fais la totale et elle est-ce qu'elle a trouvé ? traitement oh punaise je sais pas vas-y je tente le spray antifongique j'espère que ça le soigne niveau 3 en vétérinaire pour marin je tente là j'y vais au feeling est-ce que c'est ça ? le spray antifongique ? dis-moi que ça soigne s'il te plaît s'il te plaît c'était pas ça mais non c'était pas ça c'était pas ça mais non zut je me suis trompée oh punaise allez vite occupe-toi de l'animal je t'en supplie l'animal pète un câble faut calmer le patient oui ah lui il a trouvé ce qu'il avait non ? toujours pas ? punaise mais c'est quoi là ? ça prend 3 heures avec lui c'est bon il a trouvé rapidité je sais pas quoi traitement allez tu donnes faire une piqûre charge antivirale c'est bon et après faut que tu dises que c'est un bon animal et elle je sais pas du tout si elle a trouvé traitement faire une piqûre ok c'était la même chose charge antivirale allez tout va bien se passer il faut que tu dises que c'est un bon animal mon animal est resté plutôt calme pendant notre visite à la clinique ok elle a été contente et toi tu vas être content ou pas ? c'est un bon animal mets moi 4 étoiles s'il te plaît mets moi 4 étoiles oh c'est trop dur ok il faut qu'on ait plusieurs vétos ça va juste être une grosse galère 5 étoiles ça va être vraiment la galère de ouf bon normalement il n'y a plus d'autres patients puisque j'avais fermé fini il est d'ailleurs minimi on va aller nettoyer ça on va rentrer à la maison on a tellement de choses à faire on est à 2000 bah à part avoir plusieurs vétérinaires ouais je sais pas hein discours inspirant vétérinaire supplémentaire 2 coût de formation réduite ouais on paye moins cher si tu veux pourquoi pas et un vétérinaire supplémentaire et bah on va prendre quelqu'un d'autre en vétérinaire Naoki j'ai bien envie de prendre un homme donc Naoki il a 3 en charisme pourquoi pas donc on va prendre 2 personnes il va falloir qu'on arrive à gérer ça je ferme la clinique pour l'instant il n'y a pas de salaire parce qu'ils sont pas venus voilà c'est parfait et on est toujours à 3 étoiles et demi c'est la S oui rentrer à la maison il y a du vomi de partout non mais regardez tous ces vomi regardez tous ces vomi oh non c'est pas possible non rentre pas à la maison s'il te plaît essuie les vomi aide ta sœur parce que là c'est pas possible tu peux pas la laisser dans ce caca là tout va bien se passer vous allez rentrer à la maison après non bois pas c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer allez on rentre à la maison c'est pas grave rentrez oui oh là là tout va bien ok on rentre faut faire pipi faut aller se laver on va prendre une douche faut manger et lui il en est où là tu vas aller dormir bah attends non fais pipi et comme ça après va manger un petit bout avec ta sœur si elle est là on a Pitaya qui est au toilette oui on m'a dit de mettre un arbre à chat pour Pitaya je suis totalement d'accord qu'on fasse ça là par contre j'essaye de m'occuper un peu tes besoins parce que c'est la S bon on va faire une nouvelle journée de taf demain même s'il est déjà 3h du matin et si on arrive à 4 étoiles on pourra terminer l'épisode sur ça après j'aimerais bien qu'elle rencontre quelqu'un aussi oh punaise elle s'est fait dessus qu'est-ce qu'il se passe bon tu pues va à la douche c'est pas compliqué est-ce qu'elle pourrait rencontrer du monde ouais après faudrait quand même je pense qu'elle prenne une contraception par contre parce qu'elle veut pas d'enfant maintenant donc il vaudrait mieux qu'elle prenne une contraception Marin va s'endormir au lieu de manger un bout et oui il est trop fatigué Marin tu iras manger un bout aussi ma petite faut que je m'occupe de leurs besoins et puis après bon bah on se retrouvera demain voilà faudra s'occuper de Pitaya pas mal de choses à faire et on a pas encore rencontré nos voisins est-ce qu'on a des voisins d'ailleurs ok ils mangent tous les deux ils peuvent papoter un petit peu même s'ils ont envie de s'endormir conversation intime profonde pourquoi pas exprimer à un moment embarrassant de l'enfance mais non c'est pas gentil bon ça peut être drôle après au moins ça a augmenté un petit peu le social oui voilà il faut qu'il aille dormir il faut qu'il aille dormir il est au bout de sa vie va dormir Marin c'est la S là pour l'instant on est à 12 000 par contre on gagne bien notre vie hein franchement après franchement si on baisse les prix de la clinique je pense qu'on pourrait peut-être augmenter en termes d'étoiles ah oui faut que je m'occupe de la nourriture faut que je vide la gamelle faut que je vide la litière sale faut que je remplace tout bref on est un peu dans le caca là tu as mis de la musique pour te détendre oui mais tu dois t'endormir là on va éteindre et tu vas juste aller dormir niveau 3 en fitness pour Océane c'est très bien Pitaya tu as de la nourriture tu as tout ce qu'il faut tu peux faire d'eau d'auto aussi et demain est une nouvelle journée alors lui il travaille aussi demain donc ce serait bien qu'il augmente niveau 3 pour avoir une promotion donc en se réveillant s'il a besoin de rien bon il ira quand même prendre une douche Sachiko je sais pas c'est qui non on va pas rejoindre ton groupe de liaison covalente je sais même pas ce que c'est c'est creepy par contre je t'ai pas dit de te ah bah ok il s'est déjà réveillé mais ah il est 9h30 oui c'est possible mais bon tu vas être fatiguée pour le travail j'aimerais donc qu'il augmente la guitare pour avoir une promotion ok elle elle en est où là attends t'es pas encore très réveillée là et quand elle se réveillera il va falloir qu'elle se détende elle va jouer au jeu vidéo ça va la détendre bah elle s'est réveillée sans que je lui ai dit d'arrêter de dormir Marin il essaie d'augmenter niveau 3 let's go Marin elle c'est bon elle est divertie ouais écoute tu vas t'occuper de Pitaya tu vas jouer avec un pointeur laser comme ça ça te fera du social et du divertissement et puis après il va falloir qu'on aille à la clinique de nouveau est-ce que Marin vient avec nous non on a deux autres personnes donc ça devrait aller juste je veux qu'il augmente le niveau 3 avant qu'on parte à la clinique et elle elle va remplir la gamelle mais attends t'as pas fini de jouer avec il a eu le niveau 3 de la guitare Marin c'est bon oh bah Pitaya c'est endormi d'accord ok est-ce qu'on a faim d'un petit truc non pas forcément il aime la guitare bien sûr tu vas aller dormir pour te reposer et nous on va repartir à la clinique vétérinaire tout va bien se passer alors on vient d'arriver à la clinique je l'ouvre j'aurais bien aimé par contre qu'on voit notre mère ou notre soeur on peut peut-être inviter notre soeur à venir inviter à venir sur le terrain actuel pour lui parler au travail donc on a Rory qui est là alors en vrai je vais les laisser s'occuper des patients bon Rory je suis désolée donc je vais te laisser t'occuper des patients par contre si quelqu'un veut faire le ménage moi je suis d'accord ah bah c'est bon il fait le ménage c'est génial alors notre soeur est-ce qu'elle est là oui notre soeur est là tu fais quoi soeurette tu vas boire un verre d'eau alors on va venir te parler on va apprendre la responsabilité c'est possible Crystal arrête de partir oh elle se fout un câlin ok c'est bien ok donc Crystal est plutôt positive pour l'instant ça se passe bien est-ce que mes petits véto s'occupent d'animaux oui lui il s'occupe d'un animal très bien Rory est là aussi elle attend notre animal donc bon il s'occupe des animaux c'est pas plus mal donc moi je vais pouvoir m'occuper de cette madame qui était déjà là hier bonjour madame je vais t'accueillir chaleureusement et Crystal bah ça se passe plutôt bien pour l'instant je l'ai invitée ok elles se sont même fait un câlin c'est génial oui je vais m'occuper de Benji parfait il faut qu'on ait 5 étoiles il faut qu'on y arrive là on va y arriver enfin là j'aimerais juste 4 étoiles pour cet épisode j'avoue 5 c'est un peu un peu compliqué on va prendre le temps il faut qu'on apaise l'animal ah ce serait trop cool que Rory ou quoi fasse des friandises des trucs calmants ça pourrait être très sympa mais bon j'y crois pas trop alors examen on va prendre la température on va examiner la peau fourrure on va examiner les oreilles lui il a réussi à soigner ou pas encore ça se rapproche ok il y a quelqu'un à aller s'occuper la Rory tu t'en occupes pas ? je sais pas ce qu'elle fait Rory peut-être qu'il faut que je lui assigne la tâche gérer Rory responsabilité ne pas nettoyer soigner des patients ah c'est vrai qu'elle ne soigne pas de patients elle je lui ai pas dit cette tâche là zut 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 bon c'est pas grave c'est pas grave donc là elle nettoie on a bientôt fini de t'examiner toi mon petit Benji ok Benji a quelque chose qu'on peut soigner avec une piqûre parfait il faut vite que j'aille m'occuper de cette personne là qui n'a plus de cheveux et lui il a toujours pas fini ohlala ils sont lents ils sont lents oulala ça s'attaque là qu'est-ce qu'il se passe ? oh mon dieu c'est une catastrophe il y a beaucoup trop de personnes de choses c'est un peu compliqué là toi tu as fini d'occuper de celui-là pourquoi il a que trois là ? il faut dire que c'est un bon animal Naoki il va falloir que je te paye une formation on a toujours Cristal merci j'apprécie que vous investissiez dans mon avenir est-ce que je peux commencer l'examen de quelqu'un ? ok elle elle fait un examen Rory donc c'est bon oui je veux soigner Milo bien enfin Cristal bon bah je suis désolé je peux pas trop te parler je voulais te parler un petit peu mais c'est compliqué il veut que je sois une star de sitcom non je refuse je refuse alors examen on va prendre la température on va examiner les oreilles on va examiner les yeux parce que tu as l'air de voir un petit peu trouble et la gueule parce que tu baves alors j'adore parce qu'ils font le ménage mais il faut aussi vous occuper des patients mais tout va bien se passer on y croit il a des vomissements très bien est-ce qu'on va trouver ce qu'il a ? oui on a trouvé on peut faire un traitement et ça va être ah non il faut qu'on aille à la cabine emmener la station de chirurgie c'est dingue ça des fois ils disent que le traitement il peut être que la station de chirurgie ok elle elle a fini ou pas son... non toujours pas dépêche toi Rory ils sont lents mon dieu allez petit animal tout va bien se passer j'espère que je vais gérer sinon il est dans le caca oh non 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 qu'est-ce que j'ai fait ? oh mon dieu il s'est passé quoi ? mais la dinguerie ok tout va bien c'est bon ah et nous ça nous coûte au moins 75 pourquoi c'est à eux de payer normalement j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Cristal elle est vraiment sympa c'est qui ce mec ? je sais pas qui c'est faut que je dise que c'est un bon animal avant de facturer le propriétaire je dis que c'est un bon animal s'il te plaît 4 étoiles ohlala mais le 5 étoiles et c'est bon elle est passée à 4 étoiles ça va être super compliqué est-ce qu'il y a un nouveau patient ? non pas pour l'instant de ce que je vois fallait dire que c'était un bon animal oh non il a envie de faire pipi j'arrive pas à gérer c'est super dur il est 19h il va falloir qu'on ferme la clinique en vrai on arrive pas du tout aux 4 étoiles par contre ok on va soigner Dakota très bien on examine la peau fourrure j'aimerais trop qu'on ait 4 étoiles en fait ça va être super dur comment avoir 5 étoiles ? inspecter les oreilles oh pétard tu viens de vomir c'est génial au moins j'ai les gens qui viennent nettoyer c'est pas mal ok j'ai trouvé ce que tu avais traitement biscuits animaux très bien faut que je m'occupe des autres là maladie soignée ok oh il a la promotion c'est bon il peut être humoriste oui c'est ce qu'il voulait musicien humoriste non c'est humoriste parfait ok il a été promis au poste génial il gagne maintenant 14 de plus par heure c'est trop bien j'ai pas pu dire que c'était un bon animal oh ma gueule qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? ok l'animal est méga stressé il faut apaiser l'animal j'ai pas pu dire que Dakota il était un bon animal pourquoi ? c'est un bagel ça il a le nez brillant ok on gère on gère allez c'est méga dur d'avoir 5 étoiles mais je pense en fait il va falloir vraiment que j'achète tous les avantages dès que je les aurai tous achetés ce sera bon quoi allez on va trouver ce que tu as petit animal et on peut te soigner avec une piqûre oui ensuite il faut que je sois gentille avec elle dis que c'est un bon animal d'accord tu partages des photos voilà comme ça on est gentil avec elle s'il te plaît tu passes pas à 4 étoiles là ? genre tu passes pas à 4 étoiles ? ah elle est pas passée à 4 étoiles elle est toujours à 3 mais non j'y crois pas et tu as pas fini toi de faire l'examen ? oh là là tu mets ta vie à faire l'examen il est 23h faut que j'arrête il va falloir que je ferme mais il a pas soigné Rory commence à être fatiguée faut qu'elle arrête de travailler ok on va fermer la clinique écoutez c'est pas grave on a perdu des salaires c'est pas très grave lui il a augmenté en bricolage et en vétérinaire il est 2 elle est toujours 1 en vétérinaire ok on a baissé on était à 3 étoiles et demie on a baissé et là 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 les 4 étoiles ce ne sera pas pour cet épisode et oui 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 elle va se prendre un petit café et ensuite elle va se changer de tenue d'accord elle va se mettre un peu en petite tenue bah sa tenue chic comme ça qu'on aime bien et elle va aller à un rencard ouais on va finir l'épisode sur ça encore une fois faudrait peut-être qu'elle achète des préservatifs parce qu'au moins la cabote pourrait craquer mais voilà elle peut acheter des préservatifs ou pas tu sais pas où c'est ah partir acheter de quoi se protéger pour le crac crac ok très bien on va faire ça et voilà Océane dispose maintenant dans son inventaire de quoi se protéger très bien par contre c'est buggé je vois l'écran tout noir qu'est-ce qui se passe on va faire un rencard en pleine nuit c'est pas grave tout va bien ok on vient de rentrer qu'est-ce qui va pas marin ah il est fatigué bah va dodo bah oui tu m'étonnes il est une heure du matin pourquoi t'es encore réveillé donc normalement dans l'application de rencard nous allons rencard à moitié à l'aveugle ok on va voir on peut faire un match avec qui voyons voyons voir on s'est pas occupé des abeilles aujourd'hui ni du jardin ça serait bien qu'on s'en occupe c'est quoi rencard à moitié à l'aveugle oh j'ai vu qu'on avait matché sur mid-sim c'est peut-être un signe du destin en tout cas je te propose à rencard c'est-à-dire de voir si ça peut le faire entre nous chercher un autre match ne plus chercher de match ah ok c'est comme ça que ça se passe à moitié à l'aveugle c'est un peu en mode tu swipe oui ou non ok bah en vrai elle a l'air mignonne parce qu'en général c'est fermé les bars à une heure du matin on est pas dans une discothèque ok donc nous sommes en rencard ah il y a un renard mais c'est génial coucou toi on va faire une présentation polie donc voici Alice style un peu grunge très bien on va se présenter il fait une nuit noire oh ça se passe bien on va illuminer la journée est-ce qu'il y a quelque chose de sentimental qui pourrait se passer je sais pas on va aller dans Flirt on va demander si elle est célibataire déjà parce qu'on voudrait bien qu'elle soit célibataire nous par contre vraiment une chose est sûre avec Océane elle ne veut pas s'engager mais ce qu'elle veut c'est toujours être avec quelqu'un qui suit ses valeurs qui est célibataire et qui ne se prend pas la tête donc c'est trop important pour elle si quelqu'un est en couple ou quoi elle dira non tout de suite elle s'en fiche que ce soit garçon ou fille elle était célibataire ok ok Alice ah c'est trop beau avec la lumière de la lune prendre un bain de lumière lunaire avec Alice je sais pas du tout ce que c'est ça ah c'est la pleine lune d'accord alors indiquer ne vouloir qu'un coup d'asseoir ou indiquer ne vouloir qu'une relation amicale bah pour l'instant elle sait pas trop donc ça c'est le bain de lune on va faire flirt complimenter l'apparence tu es mignonne elle est mignonne bon j'aime pas trop son style vestimentaire mais elle est mignonne alors voyons voir si ça se passe bien ou pas vous l'aimez bien vous Alice ? ah Alice est froide bah c'est génial ça ça va pas nous aider là on a pas envie de se prendre la tête nous et de galérer à avoir quelqu'un mais bon il est quand même bientôt 4h du matin je pense qu'on va juste rentrer finir le rencard et puis rentrer à la maison voilà on a rencontré quelqu'un on a échangé un petit peu au revoir Alice au moins on t'a dans nos contacts on s'est rencontré on a fait un petit rencard voilà c'était sympa c'est joli ici c'est beau c'est très problématique quand même il aurait dû dormir et il a absolument pas dormi je ne comprends pas pourquoi elle elle est même pas fatiguée vu qu'elle a bu du café elle va prendre un petit truc à manger hop mais ta guitare pas en plein milieu Coco peut-être dans tes poches non ? bah oui c'est un peu mieux on pourrait récolter du miel on a de l'argent on est plutôt bien juste bah les 4 étoiles je sens que je vais pleurer voilà voilà ce qui va se passer et donc ah mais on peut ouvrir la clinique sans y être ah mais c'est vrai qu'on peut faire ça aussi bah oui bah je suis bête j'avais pas qu'on pouvait faire ça afflure s'augmenter augmente temporairement le nombre de patients c'est vrai qu'on peut l'ouvrir quand on est pas là ah on pourra essayer ça comme ça nous on pourra ouvrir la clinique et s'occuper de notre chat faire de la décoration aller à la salle de sport à l'épisode prochain je pense qu'on va faire pas mal d'activités là on s'était concentré sur savoir si elle était enceinte et essayer d'augmenter un petit peu la clinique à savoir que on a perdu la demi-étoile qu'on avait je suis un petit peu triste donc à l'épisode prochain je pense qu'on ira pas trop à la clinique vétérinaire on fait une petite pause de la clinique on l'ouvrira pour voir si ça fonctionne et que ça se passe bien et à l'inverse on s'occupera de nous de rencontrer des gens d'aller peut-être se balader d'aller en salle de sport ou quoi ça pourrait être une très bonne idée c'est donc sur ça qu'on va se laisser là pour cet épisode ça a été un peu compliqué quand même j'espère vraiment qu'à l'épisode prochain on arrivera peut-être à la quatrième étoile dites-moi en commentaire si vous savez si on peut arriver à une étoile supérieure même quand on ouvre et qu'on n'est pas sur le terrain franchement ça m'intéresserait vraiment de savoir parce que si pour avoir les 5 étoiles il faut forcément qu'on soit sur le terrain de la clinique vétérinaire ça risque d'être un petit peu compliqué mais à l'épisode prochain nous n'irons pas à la clinique vétérinaire on va vraiment se concentrer sur Océane sur Marin peut-être qu'on pourra retourner chez notre maman on va aller je pense à la salle de sport que j'ai installée sur la map d'Anneford & Bagley on va faire des petites choses des petites interactions voilà essayons de découvrir un petit peu ce que cette ville a à nous offrir et comment les relations d'Océane vont évoluer c'est donc la fin de la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours toujours super plaisir et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye bye bye